Yash ! Salut mes petits mookies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui, pour votre petite réview de l'épisode 163 de Black Clover, je sais que vous l'attendiez depuis mardi, je m'excuse de ne vous le sortir que maintenant, mais en vrai je me tâtais pas mal, déjà au début je me tâtais à faire une live action, puis au final je me suis dit vas-y, on va attendre que d'autres chapitres sortent, qu'il y ait plus de matière, et du coup j'ai attendu la prochaine fournée, comme à chaque fois, tu vois, pour le coup pour vous la glisser dedans, et en tout cas j'espère qu'elle vous plaira. Épisode donc qui est découpé en trois parties, voilà, tout simplement, une première partie centrée sur Grey, une seconde partie centrée sur le début du combat entre Yami et Dante étant attendu, et une troisième partie où on repart du côté du Royaume du Coeur, avec justement, bon, un petit peu dans un premier temps, Rolo Petschka, Noël et puis Mimosa, tu vois, pour le coup, qui font face à l'arrivée de Vanica, et à la fin, Locke qui affronte un des disciples de Vanica, possédé aussi par le pouvoir du démon, et voilà. D'ailleurs, tiens, on va attaquer par celui-là, parce que c'est pas le point le plus important, en vrai, en soi, en substance, même si par rapport à Locke, qui flippait pas mal par rapport à la triade, il y a une évolution qui est quand même relativement intéressante, et de voir aussi que tous ces entraînements n'ont pas servi à rien, tu vois, pour le coup, quand tu vois acculé, cercle magique, plus cercle magique, plus cercle magique, plus cercle magique, tu vois, tu sais que son pouvoir, il décroît à chaque fois, tu vois, même s'il prend forcément toujours un petit peu plus de risque, et à la fin, mais en fait, il va tellement vite, qu'il m'a fait, il m'a rappelé une scène de Star Wars 8, ouais, parce que je taille très très souvent Star Wars 8, voilà, pour des raisons diverses et variées, mais on peut pas enlever une chose à ce film-là, c'est une scène, je pense que là, bah, t'as capté Akem, je voulais venir, c'est le sacrifice du vice-amiral Holdo, avec justement un des vaisseaux de la Résistance, qui avait permis justement de détruire le croiseur de Snoke, voilà, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, en fait, voilà, c'était ça, c'était une attaque suicide, bon, même si là, pour le coup, c'est pas le cas, voilà, toute promotion garnée, mais le fait, voilà, d'accumuler de la puissance, de la puissance et tout, et qu'en face, ton adversaire soit si imperturbable, impénétrable, voilà, et que tu te fasses traquer aussi, quelque part, tu vois, voilà, et bah, de tenter, voilà, ce coup, et là, de littéralement passer au travers, et là, Locke, lui, en plus de ça, a l'avantage de survivre, lui, tu vois, bah, je trouve ça beau, voilà, parce que vraiment, il avait, il avait absolument, enfin, ses chances de victoire, elles étaient pratiquement nulles face à cet adversaire-là, bon, en tout cas, enfin, comment on pourrait dire, avant son entraînement, ouais, au royaume du cœur, ça, c'est clair, et encore plus, bah, face à un adversaire qui a des pouvoirs démonnais, et qui, en plus de ça, bah, voilà, a une capacité de régénération relativement importante, et que Vanica lui a pas fait un don, enfin, puis là, il doit, là, il maîtrisait plutôt bien ses pouvoirs, et il avait aussi un certain pourcentage, et, tu vois, ça aurait été Magna en face, je vais pas retailler, voilà, encore une fois, un petit peu Magna, pourtant, tu vois, il voulait, il entraînait tout, il avait, il avait bon cœur, même si l'auteur, voilà, lui, on a décidé autrement, mais, mais non, tu vois, pour le coup, enfin, c'était, voilà, c'est toujours à Locke de briller, c'est toujours Locke, qui est un peu, voilà, le casse-cou, par excellence des taureaux noirs, encore plus qu'à ce tas, parce que lui, vraiment, tu vois, voilà, il a peur de rien, et, voilà, ça fait plaisir de revoir un Locke survolté, qui n'a pas froid aux yeux, qui ne s'interdit rien, et qui exprime pleinement et totalement son potentiel, et qui arrive, bah, là, pour le coup, littéralement, à battre un adversaire, qu'il aurait eu énormément de mal à battre, voire qu'il n'aurait pas battu sans ce dernier entraînement, qu'il a permis, encore une fois, de pleinement exprimer tout son potentiel, voilà, et il a encore une marge de progression, je pense, aussi assez importante, déjà, de le voir atteindre ce level-là, ça fait plaisir, voilà, et ce n'est que le début Royaume du Coeur, refermons cette parenthèse du Royaume de Dive, euh, ouais, du Earth, ouais, j'ai un peu du mal à prononcer, c'est pour ça que je dis Royaume du Coeur, et retournons, donc, à Clover, et revenons, pour le coup, sur, voilà, sur, sur quelque chose qui m'a, bah, que j'avais un petit peu oublié, parce que je suis convaincu, j'ai pas été rechecké, mais je suis sûr que c'est présent dans le manga, même si ça a dû prendre deux, trois cases, alors que là, ça a pris une bonne partie de l'épisode, on a démarré l'épisode là-dessus, c'est tout le passé de Grey, tout simplement, alors oui, il me semble qu'on l'avait vu dans le manga, c'est ça qui devait être vraiment très très court dans le flashback, euh, tout le passage sur Cendrillon, où ça avait dû prendre très très peu de cases, je pense, parce que, franchement, je pense à me remarquer plus que ça, parce que je m'en rappelais plus, tu vois, mais quand je l'ai, j'ai revu le truc, je me suis dit, ah, mais ouais, en fait, si, il y avait peut-être moyen qu'on l'avait vu, mais voilà, forcément, ça n'avait pas été aussi développé, ça arrive très très souvent, ça, pour le coup, dans Black Clover, que des révélations, des infos comme ça, qui prennent une ou deux petites cases, euh, bah, c'est bon, c'était peut-être plus, je sais pas, de plus développer, justement, grâce à l'anime, certains points, bah, que l'auteur n'a malheureusement pas le temps de faire, et je suis sûr que ce flashback, là, c'était parce que l'auteur, aussi, il faut savoir qu'il bosse étroitement avec l'anime, même s'il est bientôt fini, mais voilà, enfin, fini, qui va bientôt être en pause, mais, euh, mais franchement, ouais, non, c'était, bon, certes, un peu un copier-coller de Cendrillon, mais, euh, mais voilà, en plus, tu vois, pourquoi elle s'appelle Grey, tout ça, du coup, les Grey, les cendres, et tout, enfin, ouais, c'est, c'est horrible, tu vois, alors que, alors qu'elle est plus belle que ses sœurs, bon, tu te dis, et quand tu vois que deux secondes après, quand elle apprend, justement, enfin, un peu plus tard dans le flashback, elle arrive à maîtriser, justement, la magie de Métamorphose, qu'elle a récupéré son grimoire, et qu'elle se fait rejeter, et que, direct, à peine, elle est dehors, bah, on la prend pour une de ses sœurs, et les gens, ils ont envie, justement, quand on croit de la dépouiller, et tout, enfin, tu te dis, mais, putain, comment elle a fait pour avoir une vie de merde comme ça, et tout, enfin, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, vraiment, pour elle, tu vois, on est à 200% empathique, on est, on est, avec elle, bah, de toute façon, de base, déjà, avec Grey, quand tu la vois, oh, mais, mais, regardez pas, et tout, tu vois, elle est gênée, et, c'est vrai que, justement, ce flashback-là, nous aide à prendre un petit peu plus conscience de, bah, ouais, en fait, c'est pas étonnant qu'elle soit comme ça, quand tu vois, quand tu vois tout ce qui lui est arrivé, et au-delà de ça, et ça aussi, je l'avais totalement zappée, tu vois, pour les petits fans de Chips, slash romance, j'avais totalement zappé qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment en croque sur, sur gauche, tu vois, et, là, en plus de ça, ça fait encore plus sens, quand tu sais, bah, qu'à la base, c'est le premier qui l'a sauvée, et, bon, il s'en foutait un petit peu, c'était à la demande de Marie, mais, voilà, tu vois, soeur reconnaissante envers Marie, ta future belle-sœur, non, mais, voilà, franchement, j'ai trouvé, voilà, c'est, j'ai vraiment trouvé ce passage-là super, super bien géré, surtout quand tu vois, et ça, j'ai vraiment apprécié qu'ils le remettent aussi dans le flashback, l'apparence que l'auteur lui avait donnée à la base, tu vois, où elle était, ouais, enfin, on aurait dit limite un monstre dans son coin et tout, alors qu'en fait, c'était une petite fille chétive qui était toute apeurée, tu vois, c'était en fait l'extrême opposée, bah, de l'image qu'elle renvoyait, ça aussi, c'est très, très fort de la part de l'auteur, tu vois, enfin, je trouve, en termes d'écriture de personnages, d'évolution, tout ça et tout, bon, même si Grey, voilà, encore une bonne grosse marge de progression aussi également, mais, mais, voilà, quoi, c'était quand même vachement plaisant, et le tout, bah, parfaitement sublimé à la fin de ce flashback dans Renan dans le présent, après le coup que Gauche a pris, et où là, pour le coup, bah, notre petite Grey va avoir, elle aussi, un droit un petit peu à Europe, avec l'évolution, justement, de sa magie de métamorphose, qui va permettre, bah, de, tout simplement, sauver la vie de ce bon vieux petit Gauche, et j'ai envie de te dire, bah, que ça tombe à point nommé, et que ça pouvait surtout, bah, pas pleinement s'exprimer par le passé, vu que, bah, t'avais d'un côté Charmy, et de l'autre côté Vanessa, bah, qui était là pour endiguer toute menace mortelle pour n'importe quel monde des taureaux noirs. Donc, ouais, d'avoir fait sauter, entre guillemets, ces deux blocages, quelque part, d'un certain point de vue, si on peut le considérer comme ça, pour permettre à Grey de briller, bah, c'était là aussi plutôt bien vu. Donc, ouais, bien vu d'avoir vu Charmy au royaume de... Ah, punaise ! Au royaume du cœur, et bien vu, aussi, bah, d'avoir fait ensemble, justement, que Vanessa, que la magie de Vanessa devienne inopérante. Même si, bon, il aurait pu le royer dans la forêt de la reine des sorcières, qu'elle soit absente du QG pendant l'attaque, ça aurait été la même, tu vois, ça aurait permis à Grey aussi de briller, enfin, ouais. Ça rappelle aussi quand le QG de détour en or avait déjà été attaqué dans l'arc précédent, où Grey était aussi resté... Bah, ça avait été attaqué, si je n'ai pas de bêtises, par... Punaise, je n'ai plus leur nom, merde. Par Valtos, par Radès, et par... Et par Sally, aussi. Et c'était, bah, justement, Grey, gauche, et aussi Gordon qui avaient assuré la défense du QG à ce moment-là, tu vois. Donc, voilà, c'est les gars qui sont tout le temps le plus souvent au QG, avec Henry, hein, bien sûr, là, qui a l'air des boulonnables de la famille. QLF, enfin, je ne sais. Mais, voilà, je trouve vraiment qu'en termes de qu'est-ce que ça raconte, et puis de mise en avance des personnages, tu vois, parce qu'il y en a qui sont tout le temps, voilà, au premier plan, Noël, voilà, pour citer qu'elle parmi les taureaux noirs, tu vois, on est bien d'accord. Et là, de les voir revenir un petit peu sur le devant de la scène, bah, c'était plaisant. D'ailleurs, voilà, petit soisite en passant, on attend le retour de Zora, mais vraiment avec impatience, là aussi. Je parle peut-être plus pour le manga, tu vois, pour le coup, mais voilà, ça serait extrêmement appréciable d'avoir un retour de Zora, parce que ce personnage, voilà, mérite très clairement d'apparaître plus à l'écran que certains autres personnages, voilà. On ne donnera pas de nom, mais toi-même, tu sais, t'as capté l'idée. Non, mais c'est vrai, Zora, il est stylé. Même au-delà de sa magie, tu vois, ce qu'il dégage, ce qu'il apporte, je ne sais pas, c'est cool. Reprenons du coup, bah, ah, oula, punaise, j'ai oublié le dernier point, même si en vrai, c'est plus un préambule par rapport à la suite, et bien le début du fight entre Dante et Yami. Et il y a quand même quelques petites choses à dire, c'est le fait que la manazone de Yami, qu'il a bien, voilà, qu'il a bien peaufiné, justement, dans la zone à forte densité de mana. C'est pour ça aussi qu'il s'était entraîné avec Melo Leona. Et voilà, comme il l'explique, il y a six mois, j'aurais fini face contre terre. Là, voilà, là, c'est bon, tiens, t'inquiète, casse-moi pas la tête, tu vois. Et c'est parfaitement illustré aussi, bah, avec toute sa zone de mana, qui est représentée justement par cette sorte de petite sphère qui est en tour Yami, et même Fidral n'est pas affectée, tu vois, pour le coup, au début. Ça aurait été un peu dommage, tu vois, pour le coup, d'abîmer son chauffeur. Mais là, franchement, le début du fight, il annonce du tellement, tellement sale pour la suite. Et voilà, c'est pour ça aussi que je me suis dit, attends, calme-toi, commence le début de l'épisode, puis j'ai vu qu'on partait sur le flashback de Grey. Après, bon, certes, il y a eu un peu de fight, mais j'ai vu qu'à la fois, on partait sur la même. Je veux vraiment un épisode full fight entre Dante et Yami, parce que là, vraiment, ton animation, ça peut être une dinguerie, je pense, et j'espère vraiment que ce sera le cas aussi dès la semaine prochaine. Donc, on sera là, là aussi, pour suivre tout ça. Sur ces bonnes paroles, reprenons vos petits commentaires, sans transition, c'est tibé. Alors, je suis au tome 8 de Black Clover, donc je ne peux pas encore voir la review, mais je commente pour le référencement et la passion avec 2S de dollars. T'es un bon, toi. T'es un très, très bon, merci à toi. Un combat tout simplement génial. Vivement les prochains épisodes pour voir cette beauté visuelle. Studio Pierrot a vraiment glow-up leur animation, c'est clair. Là, en plus, il ne reste que 7 épisodes. Ça va passer très, très vite, tu vois, pour le coup. Donc, ouais, il faut qu'on ait du sale à chaque épisode. Vraiment un excellent combat. On sent qu'ils veulent se donner jusqu'à la fin. Peut-être qu'ils veulent mettre l'animé en pause pour se concentrer sur Shaman King. C'est possible aussi. Si c'est Studio Pierrot qui le fait, je crois que c'est le cas d'ailleurs aussi. En tout cas, dans l'épisode Dante, ne blague absolument pas. Bonne review. Eh bien, merci mon petit Geoffrey, ça fait plaisir. Et oui, Dante, ne blague clairement pas. De toute façon, avec sa magie de la gravité, t'as capté. Cette masterclass de Asta Forme Démoniaque, très bel épisode. En vue, c'est clair, et en vue justement de tout ce qu'il y a animé, tout ce qu'il y a animé, justement, je comprends le choix des producteurs de Black Clover, le temps d'adaptation de tous les chapitres à venir. Les pauvres, ils doivent être à bout, tu m'étonnes. Pourtant, ils font ce qu'ils peuvent pour nous faire bien le café, leur santé et la famille avant tout. On espère que cela reprendra très bientôt. Bah écoute, si la qualité ne peut qu'en être encore plus grande, bah en signe direct, mais vraiment direct. Pour moi, Black Clover va devenir saisonnier car là, on parle bien de la fin de l'animé. Et franchement, je rêve d'un anime saisonnier pour Black Clover. Dans tous les cas, moi aussi, j'en rêvais depuis le début, donc ouais, il faut devoir revenir maintenant si jamais c'est le cas. Bah, ça serait un vieux rêve qui reviendrait enfin en réalité. Même si je m'y étais à faire, tu vois, pour le coup, l'anime, enfin, c'est pas régulier, pas saisonnier, mais l'anime fleuve. Dans tous les cas, justement, l'anime ne s'arrêtera pas car je rappelle que Black Clover est l'anime le plus visionné de Crunchyroll dans le monde. Et il faut savoir justement que sur Crunchyroll, il y a des animes comme Jujutsu, One Piece, Naruto et Bleach, donc la popularité de Black Clover est très bonne. Ne vous fiez pas aux ventes du manga, ouais, mais je crois pas que ça les gêne quand même pas mal pour Slashwisha car Black Clover est plus populaire dans le monde qu'au Japon et surtout, l'anime est trop proche du manga, du coup, à quoi bon pour les japonais d'aller acheter un tome que tu auras deux semaines après en animé ? Ça, sur ce point de vue-là, je suis bien d'accord avec toi, par contre, c'est vrai. Sérieux, après SNK, justement, qui s'espoile tout seul par rapport à l'histoire, justement ? Ah, oula, 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 tu vois, pas spoiler SNK, alors attends. Black Clover se spoil tout seul par rapport à quelque chose que l'électeur ont découvert il y a peu de temps. Oui, bon, ça va, écoute, on sera amené à en reparler très 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 prochainement. Mais après, oui, si tu parles de l'opening, effectivement, il est assez explicite, même si, encore une fois, il est magnifique visuellement parlant et visiblement parlant aussi. Bref, moi, en tout cas, j'espère que cette petite réunion vous aura plu, parce que comme ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire, je vous dirais avec beaucoup d'impatience ce rendez-vous, et bien, à la semaine pro, pour la suite, encore une fois, de Black Clover en animé. On va en profiter tant que ça continue. D'ici là, restez connectés parce que demain, normalement, on devrait avoir le prochain chapitre. Et là aussi, encore une fois, il faut être très très longs en perspective, donc restez connectés. Abonnez-vous, ce n'est pas encore fait, c'est vrai, voilà, parce qu'on staggonne un petit peu en ce moment, je ne vais pas te mentir, le début de l'année est assez tendaxe, mais bon, on verra bien. D'ici là, pro, les semaines, ne faites pas les fous. Salut à tous. Et c'est un moment.